Bonsoir les chers amis, Chodeshtov, en ce premier jour du mois de Hadar, donc avec la joie et la joie que nous avons toujours d'avancer. On arrive au quatrième chapitre de la Megdad Esther et voici ce que l'on peut dire du premier verset. Mordechai a pris tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements et se couvrit d'un silice et de cendres. Il sortit au milieu de la ville et poussa un grand cri d'amertume. Il vint jusqu'en face de la porte du roi car on ne pouvait l'affranchir vêtue d'un silice. Alors, tout ceci, la question qui est posée ici par le Midrash, comment Mordechai avait appris tout ce qui s'était passé ? Alors, certains disent que ce n'est pas un rêve et Mordechai, quand il est sorti, avant de savoir ce qui se passait, il a demandé à des enfants qui sortaient du Béta Midrash, de la maison d'études, de qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui et quel est le verset qu'ils ont étudié aujourd'hui. Ils ont dit, tu ne craindras ni la frayeur soudaine, ni la tourmente qui vient sur les méchants. C'est un verset des Proverbes 3, 25. Et le deuxième enfant a dit, concevez un dessin, il échouera. O tu es savetoufal. Et c'est dans Isaïe, le chapitre 8, verset 10. Et le troisième a dit, jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même pour vous et jusqu'à votre âge extrême, je vous porterai. Comme je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à vous soutenir et à vous sauver. C'est aussi en Isaïe, chapitre 46, le verset 4. Et donc, Mordechai s'est réconforté. Et quand ils ont croisé Amman, il leur a demandé pourquoi ils se réjouissaient. Et Mordechai a répondu, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. Je n'ai aucun souci à me faire, ni à cause de toi, ni à cause de tes décrets. Alors, on dit qu'Aman est entré dans une violente colère. Et en promettant que d'abord, il frapperait ses enfants et ensuite Mordechai. Alors, par la suite, et c'est ce qui est rapporté dans le Midrash d'Ester Rabat, et il fallait savoir ce qui se passait en haut. Et c'est ce qui nous est raconté, parce que le seul remède, au fait, contre un tel malheur, c'était évidemment la Teshuvra et Mordechai l'avaient bien compris. Et c'est pour ça que Amman avait conseillé au roi de laisser entière liberté lors de ce banquet. Et c'est pour ça que les Juifs avaient bu, avaient mangé comme on l'avait vu. Et l'ange protecteur d'Amalek, Samakel, s'est présenté à ce moment-là devant Akadosh Barokou, pour lui dire, jusqu'à quand resteras-tu attaché à ces Juifs ? Tu vois bien, le cœur et la foi sont loin de toi. Pourquoi ne pas les anéantir ? Et regarde, qui va étudier la Torah que tu as donnée du Sinai ? Et il a répondu, « Les anges du ciel l'accomplissent déjà, est-ce que ça ne suffit pas ? Alors pourquoi je continuerai à aimer un peuple pour qui j'ai fait tant de miracles et qui lui voulait du mal ? Alors j'ai dit, je les réduirai en poussière et j'effacerai leurs souvenirs d'entre les hommes. » C'est le verset, donc, Exode au chapitre 33. Pardon, non, c'est Deutéronome, donc Dévarim 32-26. Et il a ajouté en direction de l'ange Samakel, « Va me chercher un rouleau pour graver ce décret d'extermination. » Et pendant que, donc, au tribunal d'en haut, la Miséricorde, qui est le défenseur d'Israël, et il y avait Midat Haddine, la justice, son accusateur, et Hachem attendait qu'il vînt quelqu'un pour prendre la défense du peuple juif, mais personne ne se présentait. Et à ce moment-là, donc, on dit que le prophète Elie, Eliaouan-Navi, eh bien, il s'est précipité vers les patriarches pour leur dire, « Jusqu'à quand vous allez rester endormis alors que vos enfants sont en danger ? La Torah et toutes les armées célestes sont en pleurs et vous, vous restez impassibles. » Alors, pour quelle raison ce malheur arrive-t-il subitement ? Et parce qu'ils ont répondu, Eliaouan-Navi, « Parce qu'Israël a péché en participant au bokeh d'Asie russe, et sa destruction et la disparition ont été décrétées. » Alors, s'ils ont transgressé et que le décret est déjà scellé, comment, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et c'est pour ça qu'Eliouan s'est tourné vers Moshe Rabbeinu, en disant, « Berger fidèle, combien de fois, toi tu t'es présenté pour justement détourner la colère de Dieu, et est-ce que tu vas rester indifférent ? » Et donc, c'est pour ça qu'il a insisté sur le fait que, comme il était décédé en Asset Hadar, et Amman pensait qu'il n'avait plus de protection de la part de Mordechai, et c'est pour ça qu'il faut que tu leur prouves que tu es vivant. Et de plus, Moshe avait commencé par l'élimination de Amalek, et il a dit, « Il existe un juste en bas dont le nom est Mordechai. » Alors, Moshe lui a dit, « Va lui dire de se mettre en prière, lui de son endroit et moi du mien, et comme ça on arrivera à faire annuler le décret. » Et il faut savoir si le seau est en argile, ou à ce moment-là, notre prière pourra être exaucée, mais s'il est en sang et ça ne pourra pas l'être, et Eliouan a répondu, « Le seau est en argile, comme c'est contenu dans le mot les Abedam, c'est-à-dire que ce n'est pas avec du sang. » Donc, Mordechai a compris tout ce qui s'était passé au ciel, avec la Torah, les Malachim, le soleil, la lune, tous qui sont venus se lamenter devant Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que Mordechai a su ce qui se passait, à savoir le fait qu'il y avait deux lettres, et que dans la deuxième, il était question d'anéantir, tuer, et faire périr tous les Juifs. Donc, Mordechai a déchiré ses vêtements, et il a déduit que s'il arrivait cela, ce n'était pas uniquement à cause de la participation à la fête, mais aussi à cause de la vente de Youssef, parce que ses frères, qui avaient aussi eu, au milieu d'un repas, et cette vente avait causé une telle douleur à Yaakov, que lui aussi, Yaakov avait déchiré ses vêtements, et c'est pour ça que lui, Mordechai aussi a déchiré sa chemise, et on dit qu'il portait toujours un silice en signe de deuil depuis la destruction de Jérusalem, et il a rajouté un deuxième silice, et c'est Mordechai, donc, il voulait également rappeler le mérite d'Avraham, au temps de Nimrod, qui a risqué sa vie quand il s'est jeté dans la fond des Ardentes, il a voulu aussi le mérite du sacrifice de Yitzhak, et celui de Yaakov, qui portait aussi un silice, et ainsi que le mérite de Moshe. Donc, il a incité tout le peuple à faire Teshuvah, et donc tout le peuple s'est mis en prière pour comprendre que c'était quelque chose de très grave, et ils ont sorti le Aaron aux portes de Choucha, de la ville, ils ont enveloppé le Sefer Torah d'un silice, et ils ont lu, d'après le Midrash, la paracha du 9 à 20. Alors, Mordechai s'est adressé à toute la communauté en les incitant, écoutez mes frères, toutes les portes se sont fermées, mais pas celles des larmes, donc tout le monde doit pleurer pour que Hachem réussisse à annuler le décret qui est inscrit également dans le ciel. Et c'est pour ça que comme il était habillé du silice, il ne pouvait pas rentrer dans le palais, il est resté à l'extérieur. Le verset 3, dans chaque province, partout où parvenait l'ordre du roi et son ébli, c'était un grand deuil pour les juifs avec jeûne, fleur et lamentation, beaucoup s'étend dire sur un silice et sur la cendre, et il a demandé à tous les juifs de faire pareil, et le verset nous apprend qu'ils ont eu six sortes d'angoisse, le deuil, ével, le jeûne, somme, les pleurs, béhi, les lamentations, mispèdes, le silice, c'est en hébreu sac, et effer, la cendre, qui correspondent aux six jours durant lesquels ils ont participé au festin d'Assyrius pour les habitants de la ville de Chouchane. Et or ici, beaucoup s'étendirent sur le silice et sur la cendre, mais personne ne pouvait les réconforter. Quant au verset 4, les servants d'Esther et ses eunuques vinrent l'avertir, et la reine en fut toute pour le verser. Elle envoya des vêtements pour en faire vêtir Mordechai, et lui faire enlever ce silice, mais il n'accepte pas, parce qu'elle n'était pas encore au courant, et c'est comme cela qu'une fois qu'elle va être mise au courant, elle va prendre aussi des dispositions. Très bonne journée, et à demain.